Et salut tout le monde, c'est Radio, on se retrouve aujourd'hui pour une mission de la plus haute importance. J'ai avec moi les 4 éléments qui sont à l'origine de la vie. Enfin, ça c'est selon certains philosophes, mais en tout cas, grâce à ces 4 éléments-là, nous allons pouvoir créer tout un tas de choses. Par exemple, si je prends de la terre et que j'y mets du feu, ça donne de la lave. Donc là, on a débloqué un nouvel élément et en tout cas, vous l'avez compris, aujourd'hui nous avons beaucoup de travail. Nous devons reconstituer la vie, on va pouvoir aller jusqu'au trou noir quasiment, reconstituer tout ce qu'il y a sur l'univers. Ça ne va pas être facile, on a beaucoup de boulot, donc c'est parti. On va prendre de l'eau et de l'air, qu'est-ce que ça donne ? De la pluie, la pluie, on va la mettre là pour l'instant. On va prendre de l'eau et du feu, ça donne un petit peu de vapeur, ça peut servir de la vapeur et de la lave. Non, ça ne marche pas la vapeur et la pluie, ça ne marche toujours pas. De la terre avec de l'eau, qu'est-ce que ça va donner ? Un lac ? Ah non, de la boue ! Très bien, on a de la boue, je ne sais pas si ça va être très utile pour l'instant, on va le ranger, on verra ça plus tard. Bon, j'ai déjà 8 éléments de débloquer, ça fait plaisir. On va mettre de l'air et du feu, voir si ça donne quelque chose. Ben oui, ça donne de l'énergie, E égale MC2, parfait. Si on prend de la lave et de l'eau maintenant, qu'est-ce que ça donne ? De l'obsidienne, ça c'est parfait pour tous les joueurs Minecraft, vous savez comment c'est chiant à obtenir. C'est long à miner en tout cas. Ça y est, on a débloqué 10 éléments sur 580. Alors, de l'énergie et de la vapeur, ça ne donne rien. L'énergie et de la lave, ça ne donne rien. L'obsidienne, oh là, je ne sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire avec l'obsidienne. Ça n'a pas l'air de se combiner avec grand-chose. On va reprendre la terre, on va repartir de la terre. Sur la terre, on va y mettre de la terre. Ok, on a un volcan, parfait, un volcan en éruption. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec la boue ? La boue et de l'air, ça ne donne rien. De la boue et de l'eau, non, rien, parce que bon, ça a été constitué à partir de l'eau, donc ça ne servira à rien. De l'énergie et de la boue, non. Bon, allez, je vais recycler un petit peu tout ça, là. Hop, ça sera beaucoup plus sympa. Allez, on repart de la terre. De la terre, de l'eau, on a déjà fait. De la terre et de l'air, qu'est-ce que ça donne ? De la poussière, génial, on est vachement avancé, là. Ça y est, on va pouvoir recréer l'univers, ça y est. Allez, on recommence. On reprend de la terre, on met de la pluie sur de la terre, ça donne des plantes, et ça y est ! On commence à avoir des choses intéressantes. Alors, on va mettre le feu à la plante, ça va donner du tabac, parfait. On va mettre ça de côté. On va reprendre la plante, parce qu'à mon avis, sur la plante, on va essayer de la faire grandir avec un peu de pluie. Non, ça ne marchera pas. On va mettre des terres, comme ça, et une plante dessus. Ça donne de l'herbe. Très bien, on avance, on avance. De l'herbe et du tabac, ça donne... La vapeur et l'herbe, non ? De l'eau sur de l'herbe, ça donne de la rosée. Ok, 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 on avance un petit peu. De la rosée et de la boue, non, ça ne sert à rien. On va mettre un petit peu d'eau sur la rosée. De l'air sur de la rosée. Je ne sais pas. En tout cas, à partir de la terre, j'ai l'impression qu'on peut mettre beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut mettre le volcan ? Non, sur de la terre, ça ne sert à rien. De la terre et de la vapeur, on l'a fait. Celui-là, on a du gésier. Ce n'est pas censé être de l'eau chaude ou un truc comme ça, ça ? Ah oui, regardez, je ne le voyais pas sur le blanc. On a bien la belle source d'eau, la petite vapeur qui dépasse. Donc, c'est bien un geyser. Alors, si on reprend la terre et qu'on met le geyser dessus, qu'est-ce que ça donne ? Rien du tout. Allez, on va remettre un petit peu d'énergie un peu partout, parce que je pense que l'énergie, ça peut servir à énormément de choses. Voilà, de l'énergie sur de la terre, ça donne un tremblement de terre, carrément. Avec le tremblement de terre, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Pour l'instant, pas grand-chose, je ne pense pas. De la boue et du feu, qu'est-ce que ça donne ? Ok, une petite brique, parfait. Est-ce qu'on ne peut pas les assembler, ces petites brique ? Mais si, bien sûr que si. Un petit mur, comme ça. Ok, le mur, on va essayer de les assembler également. Un autre mur, et on a une maison, parfait. On va mettre la maison sur la terre, ok, ça n'a rien fait. Maison sur un tremblement de terre, non plus. Énergie sur la maison, non, on ne peut pas. Une maison sur une maison, ok, on a un village. Encore, est-ce que ça ne va pas donner ? Non, deux villages, par contre. Est-ce que ça ne va pas faire une ville ? Bien sûr que si. Est-ce qu'une ville sur une ville ? Ah non, c'est bon, c'est fini. Ok, on a bien avancé. Gézère, je ne sais pas trop ce qu'on va pouvoir en faire pour l'instant. Plante et le feu, on a dit, c'est du tabac. La plante et l'air, ça donne quoi ? Rien du tout. La plante et l'eau, on l'a fait. Ah non, des algues, parfait. Ok, des algues. Des algues et de l'énergie, rien du tout. Ah, ok, ok. La boue et de la plante, ça fait un marais. La vapeur et le marais, rien. L'énergie et le marais. Ok, ça y est, on a un brin d'ADN. On a la vie. Ok, alors je pense que ça, ça va être précieux. Il va falloir... Attendez, je vais tout enlever. On va faire un truc à partir de la vie. À partir de la vie, on peut... Qu'est-ce qu'on pourrait assembler ? De l'air dessus. Ok. Ok, on a donné la vie à un oiseau. Revole-toi ! Fou ! Fou ! Fou ! Bye bye ! Ok, on va reprendre la vie. On va essayer de faire d'autres choses maintenant. Est-ce qu'on peut pas faire un poisson ? Plancton ! Bon, ça c'est fait. On va reprendre la vie. On va mettre de la vapeur dessus. Ça fait rien. La terre. Ok, des humains. Parfait. Des petits humains qu'on va placer là. Ah, la vie, la vie, vite. Reviens, reviens. On peut faire trop de trucs avec toi. De la poussière sur de la vie. Non, de la pluie sur de la vie. Non, rien du tout. Plante, pourquoi pas ? Non. Ok, je crois qu'on a fait le tour. On va pas donner... On va pas donner de la vie à mon mur, je crois pas. À ma maison, encore moins. Ah, ça aurait fait une famille, sinon. À moins que la famille, il faut la faire comme ça, en mettant plusieurs humains les uns sur les autres. Ah, ok, ça donne de l'amour directement. Et la séparation, comment on fait ? Alors, si on met l'amour dans une maison, est-ce que ça va pas faire un gosse ? Non, pas du tout. De l'air sur de l'amour. Ça va dissiper l'amour, non, même pas. Pourquoi je veux à tout prix séparer l'amour ? Non, rien. Nos amoureux, on va les placer là. On va les laisser tranquilles. Par contre, mes petits poissons, on les met où, là ? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec les oiseaux, également ? Alors, de l'eau. Ok, ça donne un canard. C'était complètement random. Avec le canard et l'amour, ça... Oh là là, ça donne des mauvaises choses, ça. On vous laisse dans votre coin, hein. Je vais m'occuper d'autres choses, moi. Alors, de la ville et l'amour. Non, ça fait rien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de la ville ? La ville pourrait donner quoi ? Je sais pas, hein. En tout cas, notre brin d'ADN, on l'a plutôt bien utilisé. Je suis pas sûr qu'on puisse faire plus de choses avec ça, pour l'instant. Notre poussière, on s'en est pas trop servi, de la poussière. La poussière sur de la terre, ça fait rien. La terre, on l'a utilisé au début, il faudrait trouver autre chose, maintenant. La terre et la vie, ah bah non, ça, ça donnait l'humain. On a vu ça tout à l'heure, allez, casse-toi. Essayez de créer pierre. Ok, ça me conseille de faire une pierre, pour l'instant. Mais comment, comment je peux faire ? Ok, j'ai regardé sur Internet, il faut prendre de la lave et prendre de l'air, comme ça. Ça fait une pierre, parfait. Deux pierres ensemble, ça donne rien du tout. Deux pierres... Alors, attendez, je vais faire le tri, un petit peu. Parce que là, on avance, on est pas mal, on a débloqué la pierre, c'est génial. On va peut-être pouvoir faire du feu. Bah non, le feu, on l'a déjà, je suis con. De l'air, ça donne du sable, parfait. La pierre, avec maintenant du feu, ça va rien faire. Du métal, mais oui, évidemment ! C'était complètement logique ! Non, pas du tout. Alors, la pierre, on reprend la pierre, elle est où ? Elle est là, et cette fois-ci, on va y mettre de l'eau. Je suis pas sûr que ça donne grand-chose, ça. Elle est où, l'eau ? Elle est là, hop. Non, ça fait rien. La pierre et la terre, rien du tout. Alors donc, maintenant, le sable et le métal. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Est-ce qu'on peut les associer tous les deux ? Non, on ne peut pas. Est-ce qu'on peut mettre du vent au sable ? Ça va donner un... Comment ça s'appelle déjà ? Une tempête de sable, mais non, ça marche pas malheureusement. Ah, est-ce qu'on peut pas faire durcir le sable ? Ok, ça donne une plage, parfait. Celle-là, on va la mettre là, on va mettre des humains sur la plage, et on va créer le bonheur, je crois. Non, ça c'est l'amour. L'humain sur la plage, non, ça marche pas malheureusement. Alors, le métal sur... D'accord, le métal sur les humains, ça donne un outil. Parfait, outil... Outil sur de la pierre, ça donne des statues. Très bien, alors je pense qu'avec la statue, on n'ira pas plus loin. L'eau sur la statue... Mais si, regardez, l'eau sur la statue, ça donne la fontaine. La fontaine sur la terre, rien. Oh putain, j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. Êtes-vous coincé ? Besoin d'un indice. Oh putain. Ok, ça m'a proposé de faire un petit pain d'épices. Il faut la vie et ça, là. Bon, je suis pas sûr que ce soit utile, en vérité, pour l'instant. Faut reprendre le petit bout de métal, on n'a pas fait grand-chose avec le métal, à part une statue. Enfin, des outils et une statue... Par contre, ouais, les outils, ça peut être très utile. Est-ce que les outils sur un mur, ça peut donner quelque chose ? Je pense pas. Les outils sur la maison, non. Ok, très bien. Alors, on va essayer de bosser avec l'outil et le métal. Métal et pierre, ça donne une lame, parfait. Une lame qui va servir à je ne sais pas quoi. Je suis pas sûr que ce soit très utile pour l'instant. En tout cas, on va reprendre le métal et on va essayer les 4 éléments de base. De l'air sur du métal, ça donne de la rouille. Merde ! Bon, là, c'est bon. Là, on fait rien avec ça. Du métal avec du feu, peut-être. Ben non, non, non. C'est grâce au feu qu'on l'a eu. De l'eau, par contre, non, rien. Et de la terre, toujours rien. Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas essayé ? Vie, métal, ça donne un robot ! Bien vu, bien vu, bien vu. Bon, il faut un petit peu plus que de métal pour faire un robot, mais c'est pas mal. Alors, le robot, si on met plusieurs robots ensemble, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait une armée ? Robo, non. Et robot et humain, ça donne quoi ? Ah, ça donne un cyborg, ben oui. Bon, par contre, le tremblement de terre, on l'a vraiment pas utilisé pour l'instant. Alors, à quoi on peut donner vie encore ? Aux outils ? Non, ça marchera pas. À la rouille ? Non. À une lame ? Non. Alors, la boue. Est-ce qu'on peut la combiner avec quelque chose ? Ok, je vais faire le vide. Bon, je suis bloqué, là. Je suis bloqué, il va falloir m'aider. Il va falloir trouver un truc. Euh, si, on va reprendre le métal. Le métal, on n'avait pas tout fait encore. Le métal et le mur, ça donne... Essayer de créer électricité. Comment on va la faire, cette électricité ? Avec du sable ? Sable et métal, non ? Ouais, il faut que j'avance, il me faut beaucoup plus de trucs, là. La lame et le métal, ça donne une épée, parfait. Est-ce que l'épée, je peux m'en servir sur un humain ? Ça va faire un soldat. Ils sont où, les humains ? H, 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 H. Hop, humain, épée, ça donne un guerrier, parfait. Plusieurs guerriers ensemble, ça va faire une armée, non ? Non, pas du tout. Plusieurs oiseaux ensemble, ça va donner... Un œuf ! Évidemment, évidemment, c'était sûr. Alors, est-ce qu'on peut pas le faire éclore, ces petits œufs, là ? J'ai fait un peu plus que le faire éclore, là. Oh, là, l'omelette ! Alors, est-ce que je peux pas donner à manger aux humains ? Hop, petite omelette. Non, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de l'omelette ? Je crois que ça va servir à rien. Ça y est, on a atteint le fond du truc. Bon, électricité, là ! Ça va pas arriver tout seul, hein ? Maison, métal, électricité ? Non, je vois pas. Je pense qu'il faut que je reparte de base en utilisant l'énergie. Attendez, je vais mettre... Bon, je vais mettre l'énergie au centre et je vais essayer d'associer un maximum de choses. Vapeur, j'avais déjà fait. Mais oui, bien sûr, mais de toute façon, c'est l'énergie. Il faut partir de l'énergie, tu peux faire trop de trucs, hein ? La fontaine, l'énergie, non, rien. L'air sur l'énergie, ça donne du vent. Le vent, je l'avais pas encore. Alors, attendez, on va mettre plus d'énergie parce que c'est vraiment utile. Alors, l'amour sur l'énergie, rien. L'humain sur l'énergie, ça donne un magicien, d'accord ? Oh, c'est parti en couille, ce truc. Est-ce qu'on peut pas donner un savon laser au magicien, non ? La lave sur l'énergie, toujours pas. La lame, la maison, non ? Sur le métal, peut-être ? Oh, putain, j'ai réussi, enfin. Ok, j'ai eu l'électricité. Vous avez trouvé 50 éléments, bon travail, très bien. Bon, maintenant que j'ai l'électricité, alors là, alors là, on va pouvoir en faire des trucs, hein ? Alors, mets-moi un maximum d'électricité au centre, là. Pac, pac, pac. On va mettre de l'eau dessus. On va mettre de l'air sur l'électricité, ça fait rien. De l'algue, amour. Ok, je suis pas sûr qu'on puisse faire grand-chose, en fait. L'épée, ça donne aussi un sabre laser. Il y a plusieurs moyens de faire le sabre laser. Le feu avec l'électricité, rien. La fontaine, non, ça donnera rien. Par contre, un humain avec l'électricité, ça peut donner des oeufs ou un truc comme ça. Ah non, un électricien, parfait, un électricien. Alors, si je mets une maison et un électricien, ça donne rien, malheureusement. Mais on a notre électricien, c'est pas mal. L'électricité et la ville, non. Le sable et l'électricité, ça donne du verre. Ça, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ce verre ? Alors, le robot électricité, est-ce que ça va le donner vie ? Non. La poussière électricité, non. La pluie électricité, ça donne rien. Métal, non. Ah, yes, 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 si, ça a donné un fil électrique, ok. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ce fil ? Est-ce qu'on peut pas donner le fil à l'électricien ? Tiens, non, il veut pas, il s'en fout. Eh mais j'ai pas fait grand-chose à partir de l'électricité pour l'instant, hein. Les humains et... Ok, c'était quoi ? C'était la lame ? C'était la lame qui a fait du sang ? Ok, moi je vais le mettre sur la pluie. Oh, ça a fait deux trucs. On a la maladie et le froid, avec la pluie et les humains. Bon, bah ça, c'est fait. Alors, la maladie sur la terre, ça peut peut-être donner quelque chose de sympa, non ? Non ? La maladie dans l'eau, peut-être ? La maladie et l'eau, non ? Alors, le froid, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec le froid ? Bon, il faut que je fasse le tri, là, il y en a trop. Par contre, j'ai débloqué le sang, hein. Le sang, je sais pas trop. Oh, qu'est-ce que ce jeu est dur, c'est impressionnant. Je vais essayer de tout développer comme ça, en essayant d'en rassembler un maximum. Je me suis toujours pas servi de mes fils électriques. Le froid, ok. Le froid et l'électricité, parfait, ça donne un frigo, ça sera pas très utile pour l'instant, mais c'est cool. Essayer de créer le temps ? Il faut que j'arrive à créer le temps. Comment je pourrais créer le temps ? Le froid, ça va pas me servir à faire le temps, je crois pas. Oh, le froid et l'eau, ça donne une glace. Très bien. L'air et la glace. Attends, je vais faire chauffer la glace. Ça donne de l'eau. Bah oui. Le temps, ça serait pas une connerie, genre la pluie et le... Comment ça s'appelle ? Le cycle, la pluie, la mer, etc. Par contre, j'ai pas la mer. Par contre, j'ai la plage. Hop, la pluie et la plage, rien du tout. Bon, j'ai regardé comment faire, il faut que je prenne deux fois de l'eau pour faire la mer. Et cette fois-ci, je vais peut-être pouvoir créer le cycle. Si on met la pluie... Non, ça marche pas. Ah, mais parce qu'il faut pas qu'il pleuve, il faut que je fasse un nuage d'abord. Un nuage, c'est de l'air et... De l'air et... De l'air et de l'eau ? Non, ça c'est de la pluie. De l'air et de l'énergie. Hop là. Ok. Oh non, ça c'est le vent. Ah, ok, ok, c'était de l'air et de la vapeur. Bon, et cette fois-ci ? Non, on peut pas le faire. Ok, ça marche pas comme ça. Ah, ok, ok. J'ai mis de l'eau sur la mer, ça a fait un petit océan. Pourquoi pas ? Je sais pas si ça va être très utile pour l'instant. J'ai refait un sabot laser pour rien. Ah, le froid sur la pluie, du coup ça a donné de la neige. Parfait. Êtes-vous coincé ? Besoin d'un indice. Ouais, j'ai besoin. C'est trop compliqué, vraiment trop compliqué. Ah, ok, ça m'a donné un vampire. Ça sera pas très utile, mais il faut prendre un humain et du sang. Ok, on a l'utilité du sang. Euh, nouvel outil, ok. Airshake, ça te l'est déjà. Fish and chips, ok. Ça va pas m'être utile pour l'instant. Alors, de la lame et du bois. Ah, mais comment on a du bois ? Ok, du bois, les outils, un arbre. Mais j'ai pas d'arbre, moi. Comment on a un arbre ? L'arbre et le temps. Ok, et le temps, comment on fait ? Il faut du sable et de la vitre. Mais c'était une évidence. Eh bah, j'aurais jamais trouvé, hein. Donc, sable et vitre. Et on aura enfin, euh, la vitre, notre... Le verre. C'est pas de la vitre, c'est du verre. Ça donne du temps. On a en plus un petit sablier. Alors, avec le temps, on va pouvoir faire beaucoup de choses, je suppose, hein. Alors, le temps et l'air, ça donne rien, rien. À part, il faut que je fasse mon vampire. Alors là, franchement, c'est bien stylé, hein. Et sang, hop, il est là. Ça donne le vampire. Alors, le temps, le temps, le temps. Le temps et le sang, ça donne rien. Euh, j'étais pas censé faire un arbre, moi. J'étais pas censé... Euh, alors, attendez, ouais, ouais, ouais. C'était pas une plante ou un truc comme ça qu'il fallait ? Plante. Planter le temps, ça donne un arbre. Ça y est, on l'a. Donc, à partir de l'arbre, on peut avoir des bûches. Ah, j'aurais dû commencer par là. Sur Minecraft, on commence par là. Mais là, je fais les choses à l'envers. Du coup, outil. Et on a notre bûche. On va mettre le feu à la bûche. Ça va donner... Eh bien, un feu de camp, comme ça. On a aussi du charbon, parfait. Ah, mais on a de la fumée. Et un feu de camp. On a débloqué trois éléments grâce à ça. Alors, le feu de camp et le froid, ça donne rien. Par contre, le temps, là. Il faut reprendre le temps. Il y a plein de choses à faire avec le temps. Le temps et la terre. Qu'est-ce que ça va donner ? Une planète ? Non, pas du tout. Le temps et la pierre. Non, le temps et l'œuf. Il va éclore ? Non, ça va pas marcher. Dommage. Le temps et la neige. Rien. Le temps et l'amour. Ça donne de la vie. Ok. Eh oui, logique. Essayez de créer le fermier. Comment je vais faire un fermier ? Un humain avec des outils, peut-être ? Ça va pas donner l'électricien de faire ça ? Non, non, ça va pas donner l'électricien. Donc, je vais prendre l'humain. Je vais lui donner des outils. Hop là. Mais je pense pas que ce soit ça. Ingénieur. Bon, pourquoi pas ? Au moins, on a débloqué l'ingénieur. Parfait. Le fermier, ça va être autre chose. Il faut prendre l'humain et lui donner... Du bois, peut-être ? Ah non. Une maison ? What the fuck ? Ok, j'ai regardé. Je me suis renseigné. Il faut l'humain et la plante. Donc, celle-ci. Et ça donne, ça y est, le fermier. À partir du fermier, on va pouvoir faire des choses. Si ils m'ont dit de le faire, c'est qu'il y a besoin. Fermier et l'eau, non ? Si on donne des terres au fermier, est-ce qu'il va pouvoir faire des fermes, tout simplement ? Des champs ? Parfait. Alors, sur le champ, on va pouvoir faire beaucoup de choses, je pense, aussi, hein ? Eh bien, c'est pas facile, ok ? J'ai fait un fruit, parfait, avec le fermier. Il m'en reste trois. Je vais tout essayer. Le bois, non ? La boue ? La brique ? Le canard ? Le champ avec le fermier, ça donne du blé ? Parfait ! Est-ce qu'on peut pas donner du blé aux humains ? Non ? Ok, bon, je vais essayer autre chose. Je vais essayer l'air et le nuage, ça donne du ciel, normalement. Ah, j'ai triché, j'ai triché. Hop ! Ok, parfait, on a le ciel. Et avec ça, on va pouvoir faire le soleil et la lune. Alors, pour la lune, si je me souviens bien, c'est la pierre, parfait. Et pour le ciel, c'est le feu, tout simplement. Pour le soleil, c'est le feu. Ciel et feu, voilà ! On va les combiner ensemble. Ça donne une éclipse, pas mal ! Enfin, allez, sans douter. Ok, bon, il y a un truc qu'il faut que j'arrive à faire. Il faut que j'arrive à faire un trou noir. Alors, je me suis renseigné pour le trou noir, il faut absolument que je fasse des étoiles. Et pour faire les étoiles, il faut que je fasse la nuit. Et à partir de là, on reprend le ciel et on a les étoiles. Parfait, enfin, on n'en a qu'une pour l'instant. Et maintenant, il me faut un petit peu de pression. La pression, c'est l'air. J'y avais pas pensé depuis le début. On le combine ensemble. Et on a enfin notre trou noir, comme sur la miniature. Parfait ! Bon, écoutez, j'ai quand même joué pendant 40 minutes à ce jeu. J'ai seulement débloqué 83 éléments sur 580. Vous vous rendez compte de tout ce qu'il reste à faire ? En tout cas, si vous voulez une suite sur ce jeu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Salut à tous, c'était Redkill. Bye !